salut les touristes donc voilà aujourd'hui je vais tester le karcher k3 donc il ya une super promo actuellement chez hochand vous voyez il était normalement à 189 euros 90 et on l'a à 132 euros 93 donc avec pour ce prix là vous avez du coup le karcher vous avez le un produit détergent la brosse pour le sol une extension vous avez le kit canalisation le kit rotabuse la lance réglable rangée que vous allez voir il ya un filtre à eau et 6 mètres de tuyaux donc vous pouvez enfin soi-disant laver vos vélos ou petit jardin voilà enfin sauf les voitures des escaliers enfin donc moi c'est pour laver le 4 4 donc qui fait 1600 watts 120 bar maximum vous allez voir que franchement moi je suis étonné c'est pas mal voilà alors si vous n'êtes pas à 100 euros près prenez le k4 qui est un peu plus puissant et le k4 le k4 ce qui a bien c'est que vous pouvez là vous êtes obligé de le brancher un robinet obligatoirement que le k4 vous pouvez le mettre dans une citerne à eau et c'est le karcher qui aspire directement qui aspire directement l'eau du coup et c'est pas mal du coup mal à la brosse je vous ai pas fait le comme tout le monde comme c'est la mode le homme bon singe vous savez ouvrir un carton vous êtes pas con voilà je vous épargne tout ça j'ai déjà tout déballé je m'en suis servi donc ça c'est la brosse enfin c'est pour le le lavage de terrasse tout ce qui est sol j'ai pas encore utilisé ça là c'est le tuyau avec la buse du coup pour les canalisations hop du coup à côté de ça j'ai racheté aussi juste le pistolet donc le pistolet voilà vous voyez j'ai déjà utilisé pas mal pour laver le 4x4 et du coup il était au prix de 17 euros j'en ai eu pour 150 euros en tout et donc là au lieu de 25 euros donc 17 euros 43 au lieu de 24 euros 90 et donc c'est ça va du k2 au k7 donc voilà chaque chaque karcher est répertorié en caca k2 k3 k4 k5 k6 je crois et k7 donc le karcher il est là donc je vais vous voilà il a déjà servi vous allez voir dans la vidéo c'est pas mal bon je crois que moi pour mes besoins pour le 4x4 j'aurais dû acheter le k4 c'est le cas de le dire mais voilà ça fait l'affaire quand même la rotabuse donc la rotabuse c'est celle ci je vais baisser un petit peu voilà c'est celle ci donc là franchement c'est super vous allez voir dans la vidéo donc ben on boucler cette vidéo voilà tout était fini le montage était fait il restait juste à l'héberger voilà le k4 de chez karcher qui est au prix de 149 euros donc voilà je suis un petit peu dégoûté parce que parce qu'il est un petit peu mieux que le mien quand même et avec celui là vous n'avez pas besoin de d'avoir une arrivée d'eau c'est à dire que vous pouvez le brancher sur une cuve à eau et il va pomper directement lui-même dans dans la cuve donc voilà chez aldi à partir de mercredi donc là c'est pour moi c'est demain puisqu'on est mardi donc voilà donc franchement si vous avez l'occasion ben celui-là chez Auchan il est pas mal mais le cas hd4 est un peu mieux. J'ai décapé la remorque avec j'ai fait un test sur la remorque et c'est extra sur le 4x4 je l'ai utilisé un peu dans les passages de roues sur les étriers de frein et puis j'ai essayé un peu sur la carrosserie ça m'a décollé un autocollant franchement je le déconseille sur la carrosserie c'est voilà c'est trop puissant la route à bus c'est bien pour tout ce qui est retiré de la mousse sur une terrasse des trucs comme ça mais l'utilisait pas sur une voiture franchement je le déconseille donc là vous avez la lance avec un réglage soft et un réglage armes donc maintenant il faut que je lave mes outils parce que ils sont sales je viens de faire le 4x4 et il y avait vraiment de la terre partout et donc là c'est la rallonge et donc le karcher est là avec la lance voilà la lance qui est sale le tuyau derrière la prise d'alimentation il y a une prise pour mettre le produit détergent je ne l'ai pas utilisé et du coup devant la mise en marche et la connexion j'ai acheté ça donc ouais c'est pas mal ça mousse ça mousse vraiment bien après elle avait faut frotter quand même je vais vous montrer le résultat final sur le 4x4 une fois qu'il est sec donc voilà il ya encore pas mal bon il ya les rayures mais encore pas mal de traces de terre donc donc voilà donc à mon avis il faut mettre la mousse et frotter à la main au dessus il faudrait que je refasse un deuxième lavage c'est déjà beaucoup mieux par rapport à avant il ya plus toute la boue même si on voit encore un peu de traces de terre il ya plus toute la boue qui avait parce que je peux vous garantir qu'il y en avait vraiment énormément et par contre il y a vraiment pas mal de terre qui sont tombés du 4x4 pendant le nettoyage donc maintenant je vais vous mettre le nettoyage du 4x4 et puis je vais vous commenter ça en voix off bon me revoici après une bonne douche parce que franchement vous allez voir l'état où j'étais après le karcher du 4x4 donc voilà l'état du 4x4 après une matinée sur un terrain de crosse alors je vous mets le lien de la vidéo dans dans la description j'ai pas envie de vous embêter sur la chaîne avec ces vidéos là qui à première vue n'intéressent pas grand monde donc là j'utilise le karcher donc qui serait à morce en eau c'est pour ça qu'on voit que ça fait des petits jets comme ça donc avec le kit shampoing donc le débit de mousse est réglable donc oui voilà pour le temps tout clair s'échappe des tuyaux donc le débit de mousse est réglable il ya une petite molette jaune sur le haut de la lance on peut le voir et vous régler le débit de la mousse là j'ai été au maximum et j'en ai utilisé pas mal parce que je crois que le flacon doit être à la moitié de souvenir et donc pour le déboîter il suffit de presser légèrement vers soi et de et de le tourner d'un quart de tour et il se déboîte franchement c'est c'est pas mal après voilà est ce que le système va tenir le coup ça c'est autre chose donc là j'utilise la rallonge et la lance donc soit en débit en faible débit soit en débit voilà c'est assez fort comme c'est le cas actuellement ça nettoie bien alors par contre j'aurais dû passer un coup de karcher avant ensuite mettre le jeu le shampoing et frotter parce qu'il reste actuellement plein de traces sur le 4x4 mais ça c'est pas c'est pas trop grave ce que je voulais surtout c'était retirer toute la terre dans le sur le châssis et dans les passages de roues afin d'éviter donc là c'est la route à buse alors surtout sur la carrosserie à éviter parce que parce que c'est franchement c'est assez fort donc voilà donc oui je voulais surtout retirer la boue qu'il y avait sous le châssis et les passages de roues afin d'éviter que ça rouille et de voir la différence avec je sais pas si pour ceux qui sont abonnés qui regardent mes vidéos celle où j'avais fait le lavage châssis chez total wash qui avait pas nettoyé grand chose et donc donc là voilà après voilà il faut pas avoir peur de se coucher dans la boue pour pour retirer tout ça j'étais comme je voulais dire dans un triste état voilà là je reviens à la lance qui pour moi est le mieux donc j'essaye de faire tous les recoins parce que dans le sur le 4x4 il y a pas mal de recoins dans les jantes où la boue peut s'y mettre je trouve que c'est c'est assez mal foutu donc là voilà je suis trop trop loin donc la rallonge avait vraiment pas utile pour pour ça et donc voilà rien ne vaut mieux d'être au plus près donc là je j'avais fait à cet endroit là pour pour tester pour tester en vidéo et puis j'ai décidé ensuite de reculer le 4x4 parce que là c'est l'endroit où je bricole pas mal et je voulais laisser cet emplacement propre donc après je vais reculer le 4x4 c'est pour ça qu'il y aura un point différent on peut voir sur la porte de garage à gauche aussi que j'ai arraché un marchepied donc là sur ce côté là on voit le marchepied donc côté chauffeur mais côté passager il n'y a plus de marchepied je l'ai arraché au terrain j'ai arraché il manque une patte au milieu et j'ai arraché j'ai cassé deux goujons de fixation et puis deux autres le filetage s'est arraché tout ça pour dire qu'en même temps sur les terrains de crosse quand c'est vraiment des terrains de 4x4 ça les abîme vachement alors je crois que par la suite je vais faire plus de plus du chemin même si il ya des rayures qui peuvent survenir j'ai acheté quelque chose justement pour éviter toutes les rayures que je vais mettre au moins sur les latérales gauche et droit donc je vais vous montrer ça peut-être dans une autre vidéo donc vous voyez c'est assez long là j'ai fait le passage de roue avant et là j'attaque bas la portière alors c'est vrai que en vidéo on voit que ça va vite ça va ça va très vite à retirer par contre il reste encore plein de traces parce que c'est de la terre qui tâche vachement et donc là la portière on dirait qu'elle est finie mais il reste encore pas mal de traces par la suite quand ça sèche donc il faut vraiment voilà c'est nécessaire de frotter soit avec une brosse ou soit avec un gant j'ai pas encore acheté la brosse car cher mais je crois que je préfère frotter à la main et puis et puis par la suite voilà pour rincer derrière donc là on peut voir voilà j'ai sorti le 4x4 on peut voir la différence entre la roue avant et la roue arrière je vais bouger n'inquiétez pas donc là la moitié avant est fait et il reste la moitié arrière bon on voit déjà pas mal la différence alors là rassurez-vous je vais pas faire l'intérieur du 4x4 je fais juste les montants qui sont invisibles portes fermées voilà il y a pas mal de bouts qui s'infiltrent quand même dans ces endroits là donc voilà au quart cher je passe un coup dans les portières et au moins on ouvre la porte on ne se salue pas parce que voilà c'est propre la terre a été retirée et on 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 donc là c'est le châssis avant le nettoyage il y a déjà eu un petit peu de karcher qui est passé à travers quand j'ai fait les passages de roues donc forcément c'est à nettoyer tout ce qui est train roulant donc les amortisseurs tout ça pour le bruit ne vous inquiétez pas c'est le voisin qui travaille sur une remarque de tracteur c'est rare que ça fasse du bruit comme ça mais voilà ça arrive de temps en temps donc là c'est mon attelage alors je crois que je vais lui souder une plaque en dessous pour éviter qu'il y ait trop de terre qui s'accumule et qu'il fasse ça et la percer pour éviter que ça rouille et maintenant vous allez voir du coup la suite du châssis nettoyé bon ben voilà je me mets en dessous c'est déjà beaucoup plus propre qu'avant j'espère qu'on voit bien là j'ai mis l'iPad sous le moteur ça goûte encore pas mal il y a énormément de terre qui est tombée au sol voilà là bas il y en a encore plein là bas je sais pas combien de kilos de terre il peut y avoir sur le 4x4 alors maintenant on va faire l'essai sur la rotabuse sur la remorque du coup franchement c'est vraiment simple ce système là il s'est pas mal je vais essayer de faire un ralenti mais on voit très bien le jet qui tourne donc je vais te faire un ralenti mais on voit bien il y a peu de temps 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 est bien ... 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